Sois avec lui Seigneur, en lui, sois autour de lui et laisse qu'il trouve la paix en toi durant cette saison au nom de Jésus Christ, Amen On m'a appelé les lignes C'est pas vrai qu'il est Morakinshasa C'est pas vrai Oh Seigneur Oh la 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 C'est pas vrai Prophète Je vais juste me rassurer qu'il va bien Je n'arrive pas, je ne supporte pas Je ne veux pas imaginer Oh je suis désolé Je suis vraiment désolé Je l'aime beaucoup Oui je sais L'année dernière j'ai perdu mon père et cette année c'est mon frère C'est pas vrai Tu as l'adresse Tu as l'adresse de la mettre à Kinshasa A Kinshasa je suis à Kohengé Ma tétée Et actuellement je suis à Tunis Ok J'ai fini mes études cette année D'accord si c'est possible Tu m'enverras par DM par message L'adresse On va même voir comment on va passer à la maison Si tu permets Merci Prophète Merci beaucoup Ton frère C'est la Jumont Vous étiez de vrais Jumont Oui Moi c'est Jake Lui c'est Steve Oui Ouh là 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 Si ça te dérange pas Il est mort de quoi comme ça ? c'est une longue histoire et d'accord mais là on l'a amené à la police et où on l'a torturé oh là 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 c'est pas vrai on va prier je vais juste me rassurer qu'il va bien je ne peux pas manger tout un sachet que mon frère ne mange pas nous allons prier en tout cas tous ceux qui sont en ligne peuvent écrire un message d'encouragement on va prier là quelqu'un pose la question de savoir il a disparu ou bien il est mort il est mort il est mort lundi à deux heures du matin c'est à quatre heures qu'on m'a appelé jusqu'à bien avant ça les la semaine passée quand je l'appelais à tout moment il ne faisait que plairait il ne faisait que plairait il ne faisait que plairait et quand il m'entendu me voyait il ne faisait que plairait tout le jour de ma soutenance il était tellement joyeux et lors de la cérémonie de mon diplôme quand je l'appelais ma vie il a commencé à plairait il a commencé à appeler il ne supportait pas et l'aide m'a je vais juste me rassurer qu'il va bien on va prier seigneur dans le nom de jésus christ nous sommes tous qu'on était ici et je crois plusieurs chrétiens qui sont là plusieurs même s'ils ne sont pas tous chrétiens mais nous compétissons car trois quarts d'entre nous avons perdu quelqu'un de chair et nous prions seigneur que tu es fort ça doit tellement être dur les mots ne se tromperont pas les mots ne remèneront pas son frère les les verses bibliques ne remèneront pas son frère ne peuvent emmèner la paix dans son coeur au delà de tout il est écrit qu'il y a une paix qui se passe l'intelligence cette paix lorsqu'elle arrive je pose la question de savoir comment avec ce genre de contexte une personne peut être dans la paix parce qu'elle n'est pas logique elle n'est pas naturel elle est surnaturelle je prie que cette paix remplissent le coeur de ton fils et le coeur de tous ceux qui sont là seigneur c'est tellement tellement tragique de voir un jeune mourir dans de telles conditions et surtout mourir et savoir que son frère jumeau vrai jumeau est en train de souffrir autant et tant d'autres personnes seigneur console la famille n'est ce que je ne sois pas de chasse aux sorcières n'est ce que la paix entre de la famille et que tu fortifie ton fils que tu le soutiennes moralement psychologiquement alors qu'il est même loin et actuellement c'est encore plus dur n'est pas assisté à l'enterrement et à tous je prie que tu le consoler le fortifie saint esprit de dieu ce que nous pouvons faire tu peux le faire parce que tu es où nous sommes et là où nous pouvons être soit avec lui seigneur en lui soit autour de lui et laisse qu'il trouve la paix en toi en cette saison nous avons reçu des promesses avec mon frère qu'on ira partout dans le monde prêcher l'évangile pourquoi il est parti sitôt où sont partis toutes les promesses toutes les prophéties au début de l'église philadelphie le pasteur roland nous a enseigné sur un message qui m'a beaucoup il parlait du thème je pense que c'était à l'école de dieu et il disait certaines certaines leçons qu'il a tiré toutes ces années de comment tu ne fais pas très dans son école et le premier point c'était je vais essayer de paraphraser il disait nous ne comprendrons pas tout et nous ne pourrons pas tout et donner l'exemple d'un d'un pasteur qu'il connaît qui vient à peine de se marier je crois moins de deux semaines après sa femme mourait un homme qui craignait dieu qui a craint dieu sa femme craignait dieu et on n'a pas su expliquer qu'est ce qui s'était vraiment passé j'aimerais bien avoir les réponses à tout j'aimerais bien tant que prophète questionner dieu peut-être même essayer de voir dans le monde des morts je ne sais pas mais par dessus tout dieu nous garde dans des limites derrière des limites car lui seul il est dieu il est souverain en tout cas je n'ai pas les réponses à tout mais tout ce que je peux te dire c'est que ce n'importe ce que tu n'as pas pu faire avec mon frère tu le feras et tu le contenira j'ai vu dans ma vie des prophéties que j'ai donné qui n'est pas accompli d'autres qui ne se sont pas accompli d'autres j'étais pas accompli à moitié rappelle-toi que joseph avait vu un rêve dans lequel il a vu le soleil la lutte et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui cette prophétie s'était accompli mais pas totalement parce que le père c'est jacob qui est le soleil la lune c'est rachel et les trois étoiles qui sont prêts mais rappelle-toi que rachel était morte en est au monde en d'autres termes la prophétie est accomplie pas une personne manquait dans le décor de la prophétie il va accomplir ses dessins même si rachel n'est pas là les frères vont se prosterner n'est pas là ce que tu avais dû faire il va le faire en tout cas et les temps étaient tellement difficiles que même pour étudier tu sais moi je ne suis pas un licencié je suis pas gradué je suis juste je n'ai que je n'ai que mon bac et pas la grâce de dieu je m'utilise aujourd'hui pour toucher des nations des professeurs d'université j'ai un fils qui m'a écrit ce matin il est professeur il s'appelle philippe à francfort et le fait de n'avoir pas pu aller loin dans les études ont été pour moi la base sur laquelle j'ai commencé la fondation joël francis statu pour payer les études de ceux qui n'ont pas l'occasion d'étudier je connais des femmes qui ont des enfants petits et qui se font appuyer sur ça pour permettre aux autres enfants de ne pas souffrir autant que leurs enfants je connais des des orphelins qui ont commencé des orphelinats parce qu'ils savent ce que ça veut dire être sans parents je crois que tu peux tourner cette douleur en une opportunité de pouvoir te dire ce que je n'ai pas pu faire avec mon frère je veux le faire seul parce que je crois que c'est ce que Dieu attend de moi en tout cas je n'ai pas le mot pour te consoler actuellement je sais que le temps fait un travail mais vraiment que Dieu te fortifie qui te soutiennent vraiment ça ne doit pas être facile là où tu es écris-moi écris-moi s'il te plaît je ne sais pas voir ton nom ici écris-moi on va voir comment t'appeler tout à l'heure quand je vais être posé au bureau là je vais te voir on a juste de lancer un live comme ça c'est même ma femme qui m'a dit non on peut être en direct ce jour qui sait si c'est Dieu qui voulait cette opportunité pour qu'on te parle aujourd'hui et vraiment que le Seigneur te fortifie merci Dati écris-moi écris-moi s'il te plaît merci Dati d'accord comment tu as ah mes frères et sœurs c'est à cause de ça que quelqu'un disait généralement l'homme reconnait la valeur d'une chose que l'autre qui ne l'a plus c'est quand même dur de le dire mais quand vous avez l'opportunité d'avoir vos parents soyez bien avec vos parents d'appeler d'avoir votre mère parle à votre mère, votre père, parle à votre père les membres de famille autour de vous de les voir, dites-leur que vous les aimez parce que la vie ne tient qu'à qu'un fil on ne sait pas ce qui va arriver demain regarde notre frère il est là son propre frère jumeau c'est comme si on t'arrache une partie de toi c'est vraiment toi qui pars donc quelqu'un a dit que j'ai pleuré c'est tellement dur voilà pourquoi le monde a trop de problèmes pour avoir tant de haine c'est à cause de ça que des fois quand on a lancé cette phrase je crois qu'il y a beaucoup été promu à la mort de DJ Arafat de la Côte d'Ivoire on s'est finalement dit et mon nom vivant ça sert à rien d'être là d'être là de critiquer on a critiqué DJ Arafat tout ça mais quand il est mort tout le monde a commencé à poster à poster, à parler, à parler de bien de quelqu'un que ce soit pour quelqu'un qui est sans Christ ou avec Christ ou qui que ce soit l'être humain a de la valeur devant Dieu dire que Dieu les aime apprenez à gagner les âmes aussi apprenez à emmener les âmes au Seigneur n'attendez pas que les gens meurent pour commencer à les tirer